Je me posais la question, moi, quand je vous voyais à la télévision, et alors, c'est vrai qu'il y a déjà Thierry Loduro, c'est le nouvel imitateur populaire, comment ils s'entendent l'un et l'autre ? On l'a jamais su. On se tirait la bourre parce que c'était une concurrence, parce que lui était l'imitateur parisien politique, moi c'était la province. Ce qui est le cas aujourd'hui de Gérard et Cantu a une différence quand même, c'est que nous on se parlait, alors que je pense que Gérard et Cantu ne se sont jamais rencontrés et ne veulent pas se parler. Ils sont dans un espèce de truc que je ne comprends pas. Moi, je trouve qu'à l'époque, il y avait comme les Beatles et les Rolling Stones, il y avait toi... Il y avait la province. Vraiment, il y avait sa préférence, mais quelle tu préfères ? C'était vraiment ça, le public de Thierry me trouvait évidemment trop gaulois, trop province, etc. Et le mien trouvait Thierry trop politique, trop parisien. Et c'est vrai qu'un soir, on s'est... Vous racontez votre rencontre. C'est comme Vanessa Paris et Elsa, en fait. On s'était rencontrés d'autres fois avant, mais c'est vrai que ce soir-là, ça a été assez violent. C'est la dernière, en tout cas. On était surtout deux gros fêtards. On était deux oiseaux de nuit, avec chacun nos déviances, chacun nos folies. Et un soir, on s'est retrouvé... C'était à l'Elysée Matignon. On ne fréquentait pas les mêmes endroits, j'imagine. On ne fréquentait pas tout à fait les mêmes endroits, mais on avait les mêmes délires, les mêmes folies. On voulait vivre vite, fort, violemment. On buvait, on sortait beaucoup. Et on s'est retrouvé à l'Elysée Matignon. Alors il y avait sa cour, j'avais la mienne, qui n'avait rien à voir. C'était plutôt bien ordinaire, la sienne très efféminée. Et puis quand tout le monde a été parti, à un moment, on s'est retrouvé tous les deux. Puis de loin, comme ça, on finit par se rapprocher. On a commencé à se balancer des trucs dans la tête, en se balançant notre différence. Et puis finalement, on a baissé de ton. On a chacun comparé nos solitudes. On m'a dit qu'il allait finir à Barbès, moi je dis que j'allais finir à Pigalle. Et puis on s'est dit qu'on était dans un milieu où on n'aurait jamais dû mettre les pieds ni le cœur. On s'est embrassé sur la bouche, mais pas... Mais moi j'étais dans une période, et lui aussi, où on se suicidait, quoi. Gaiement, moi j'en suis sorti, j'ai pas réussi. Mais par contre, je regrette pas une seule seconde de toute cette période-là, qui était complètement barrée. Moi c'était l'alcool, pas la cam, parce que je déteste ça. Lui c'était aussi l'alcool. C'était surtout la solitude, parce que quand on est très célèbre, et qu'on est très entouré, ce que faisait Thierry... Ce que m'a dit Coluche aussi un jour, où je suis allé chez lui, où il y avait plein de monde, et je lui ai dit, mais putain, comment tu peux avoir une maison pleine de gens comme ça ? Il m'a dit, j'ai pas un ami, alors je me les paye. C'est ce que vous écrivez, hein ? Donc c'est ce qui arrive souvent. Le Luron vous dit, ça fait 20 ans que je paye des faux amis pour ne pas rester seul. C'était un peu... C'était grossi, mais c'était ça. Léa Salamé, Emmerick Caron, il y a plein d'autres choses. C'est nos vies. Mais elles étaient bien. Qu'est-ce que je regrette ? Ah bah faudrait savoir. Non mais qu'est-ce que je regrette, parce que c'est vrai que je me suis assagi, parce que c'est vrai que je rentre à la maison, parce que j'ai vieilli, mais nos folies... Une petite fille à vous occuper aussi aujourd'hui. Oui, mais quand je parle des gens que j'ai croisés, en plus, qui étaient passionnants, des Léotards, des Gainsbourg, des Boringers, des Villeraies avec qui on a fini les nuits, on a fait des beaux voyages. Merci.